On est de retour pour Lost Ark, avec un nouveau setup, j'espère, qui va bien marcher. Setup en Full HD, en 30 fps, en espérant que ça marche bien pour vous. Le jeu est en train de se lancer, j'ai eu des petits soucis, parce qu'ils ont publié une mise à jour de contenu aujourd'hui, donc il a fallu que le télécharge, le launcher n'était pas complètement d'accord avec ce qui était en train de se passer sur mon PC, donc ça a un petit peu galéré, ça a pataugé. Le jeu est en train de se lancer, on l'aura dans quelques instants, on va pouvoir continuer notre texte tranquillou, nos donjons du chaos, je l'espère un petit peu moins de... Comment dire ? Ah, ça y est, on est parti. Un petit peu moins de... Un peu moins de farm, parce que c'est pas forcément ultra agréable pour vous. Donc un petit peu moins de farm de... De métier, parce que ouais, c'est pas forcément super cool. Du coup, on est parti pour retrouver sur Alderan, Azret la même sienne. Je fais quelques petites surveillances de bitrate, au passage, je pourrais être sûr que mon... Que mon stream est ok. Hop là, go. Donc, on est reparti avec Azret. Vous pouvez voir que j'ai aussi monté mon destroyer niveau 50, enfin. Et ça, c'est plutôt cool. Ok. Donc, on va pouvoir y aller. On va pouvoir faire... Vraiment des trucs... Des trucs sympas aujourd'hui. On a notre récompense, bien entendu. Non ! J'ai manqué la récompense du 25ème jour d'attendance. Je l'avais presque. Eh ben... Je fais ! Du coup. Du coup, du coup, du coup. C'est quoi ça ? Non, sur le terrain, on est dit, 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 on est dit. Pas au faut que j'aille. Alors, on a dit... Alors, comment ça va, Capitaine ? Quel bon vent nous amène aujourd'hui ? C'est mon ami, Joel Barbu. Il a décrit une sirène sur une nouvelle toile. Maintenant, son... Ah non, d'accord, il a une nouvelle figure de proue, peut-être, je sais pas. Maintenant, son bateau peut être revu de loin. C'est super pratique, surtout si on va faire du business. Est-ce que vous voulez nous rejoindre pour chasser Marlin ? Ou peut-être pour des trésors engloutis ? Si vous décidez, ouvrez la world map et regardez s'il y a des badges spéciaux sur la mer. Sinon, attendez. Dès qu'il y aura des événements maritimes dans la liste de notifications, il faut aller... Je pense que c'est ça. On va dire, OV Label. Ok. Et j'allie les Wovengadars et les Dangerous Matters dans les notifications de Kachin. Ok. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas de faire ça. On va aller faire nos donjons du chaos où est-ce que je suis. Plus proche... Plus proche, ça doit être Krona Arbor, je pense. On va se rendre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Street of Death. Je ne sais pas si c'est ça que je veux vraiment faire en fait. Statut de divan avant, mais ça, je l'ai déjà trouvé. On va aller. Je dis qu'on ne faisait pas ça. Ok, on ne faisait pas. Oh là là. Je veux aller là. Je veux... Je veux aller là. Bon, ok. Le jeu a décidé que je ne pourrais pas aller là où j'ai envie d'aller. C'était quoi le cadeau du coup ? Je n'ai même pas vu. Épique. Oh ben, 100 000 shillings. Allez. Let's go ! En fait, j'ai merdé avec mon... J'ai merdé avec mon truc auto là. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Mais ce n'était pas cool. Du coup, on va juste se rendre à Berne. C'est pour ça qu'on va aller descendre là-bas. Je ne sais pas trop comment j'ai fait pour placer ces marqueurs là. Bon, bref. Berne, nous voilà. Donc Berne, Into, Donjon du Chaos. Into, je ne sais... Je ne sais quoi. On va looter ça. Ce sera sûrement un petit peu de quête de... Un petit peu de quête de travail. Et du coup, j'en profite quand même pour le signaler parce que je suis plutôt content. J'ai monté mon herbalisme niveau 11 parce que j'ai rejoint un petit peu hier soir hors stream. Et c'est super cool d'avoir monté l'herbalisme puisque... Du coup, je peux maintenant ramasser des champignons. La prochaine étape, c'est... Bûcheronner 2-3 arbres. Je pense que ça n'a pas trop posé de problème. On va toujours retourner probablement au village des gobelins qui est genre la best zone de farm ever. Et tout de suite... On va à Berne et on va tout de suite faire... Nos donjons du chaos quotidien. On ne le répète jamais assez. Faire ces donjons de quotidien, c'est la vie. Du coup, qu'est-ce que je voulais voir ? Je ne vais pas supprimer ça. Voilà. Hop, la coffre à 100 000 shillings. Bim ! On remonte un peu. C'est parfait. J'ai encore des merdouilles dans mes poches. Mais ça, ce n'est pas grave pour l'instant. On va aller... Qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, non mais... Alors ça, pour le coup, ça dégage pour l'instant. Du coup, on va à Berne Castle tout de suite. Et on va bourrer du donjon du chaos. Est-ce que les donjons du chaos, c'est la vie ? Je garde toujours un petit oeil sur la bande passante, voir ce qui se passe. N'hésitez pas à me dire dans le chat si la qualité n'est pas bonne. S'il vaut mieux que je repasse en 720. Je suis très à l'écoute sur la qualité du stream. Donc s'il y a des choses qui ne vont pas, il ne faut pas hésiter à me le dire au niveau du son, au niveau de... Tout de suite. On va essayer de... Je regarde combien déjà ? 313. On va essayer de... De taguer en multi. En espérant qu'il y ait des gens. On va réparer nos merveilliers aussi, parce que je crois que j'ai au moins mes crafting tools. Ouais. Ils sont de plus en plus pétés. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Crucible of Souls. Mais quoi hier ? D'item level 915. Ce n'est pas pour maintenant. Void donjon. Je n'ai pas encore ce qu'il faut. Ça, c'est des raids. Veritas. En trading 415. Là, je ne peux pas le faire. C'est celui-là. Faites deux gardiens. Comment dire ? De level 302. Ah. 325. Je ne peux pas encore. Donc celui-là, on pourrait essayer de matcher après pour le refaire. S'il y a du monde. On dirait que ça se présente doucement le chaos du donjon de Berne. Le donjon du chaos. J'avais promis que je vais apprendre à parler et je ne l'ai pas fait. On va attendre encore un petit peu. Storage Keeper. Tiens, prends mes merdes. Non, pas ça. Hop. Ok. Ok, ok. Tout est là. Ah oui, et je voulais aller voir ça, là. C'est le truc que j'ai débloqué, les towers. Et je ne sais toujours pas ce que c'est. Je n'en ai pas fait. Alors. 40 level. Ok. Et pour celui-là ? Ah oui, 802. Peut-être pas tout de suite. A partir du floor 5, c'est 310. Vous savez quoi ? J'ai envie de dire. Tout de suite. On essaye. Est-ce qu'il y a des loots à avoir ? Et que c'est sûrement un délire encore de looter plein de trucs. Et moi, ça me plaît de looter des choses. Tower of Shadows. Ok. La map est minuscule. Qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Ah, Select Floor. Ah, ben... On ne peut pas aller là. Floor 1. Ah oui, d'accord. Il fallait faire ça. 3 minutes. Reward Emerald Harbs Bag Personal. Il n'y a toujours pas de map. Ok. Il faut casser les petites. Je ne comprends pas. Ah oui, non, d'accord. Il faut casser celle-là. Ok. Est-ce que c'est du genre un espèce de gear check, ça ? Allez, on y va. On envoie la sauce, du coup. C'est parti pour du gros dégâts bien sales. Je n'avais pas vu, en fait, que tu avais fait du dégâts la première fois. Ok. Ben, c'est bon, du coup... Est-ce que je peux aller au niveau suivant ? Ok, je peux. Donc là, Floor 2. Ticket to Cube. Personal. Ok. Défit all enemies. Tout de suite, on va défit all enemies. Marine 1, viens m'aider. Paul Rue, un assaut. Ok, pour l'instant, ça va. C'est complètement gérable. Ok, on est bien. Ok, Ticket to Cube. C'est bon. Eh ben, on continue. On va essayer d'aller aussi loin qu'on peut. Défit named. Ok, donc tu es un boss. Les named, c'est les ennemis particuliers. Donc, pour l'instant, il n'a pas proc. Eux, on va les déboîter tous dans le groupe. Alors, pour l'instant, il n'a pas proc, le named. C'est écrit, en fait, quand ils sont named, là, en haut à droite. Enfin, en haut, au milieu. Et à droite de la barre de vie du mob, il y a écrit normal. Quand il est named, il y a écrit named. C'est quoi ces tortues-dragons trop stylées ? Allez, voilà. Le name, c'est celui-là. L'espèce de gros frabe avec des épées plantées dans le dos. Donc là, on est en train de louper, enfin, c'est pour louper de la small givena emerald. Le mob a que 77 000 PV. C'est pas si gros. Hop là, on va lui mettre ça dans la gueule. En plus, il est sensible aux épées. Ok, donc mon pet, l'a fini. On continue notre ascension de ouf. On est parti. Alors, Ring of Resonance, Enchant. Ok, défito l'ennemis. Ça ne change pas. Alors, je ne sais pas si cet anneau est meilleur que celui que je peux avoir dans le donjon du chaos. C'est parti des choses qu'on va essayer de découvrir. Ok. Les ennemis, c'est bon. On va invoquer nos potes tout de suite. Hop là. Un petit coup de phénix, ça devrait faire le ménage. Illusion de phénix ! Vous savez quoi, on va même se permettre un coup de gros phénix, parce que vous voyez du monde. Oh là là, le pire boss. Un milliard de... Enfin, le pire boss. Non, pas un boss, mais un milliard de mouches qui pètent. Allez, on regroupe une lance. Encore dans le merlier. Heureusement, elles font à peu près zéro dégâts. Et étant donné que c'est un pack de mobs ultra nombreux, j'ai juste à balancer mon poney dedans. Et ça fait du... Ça fait du ulti. Par exemple, là. Je vais essayer de les packer, eux, pour générer un ulti. Il me reste deux minutes pour les tuer. Hop là. Etant donné qu'ils se sont vraiment pris énormément de chevaux, ça m'a donné... Je ne sais pas qu'à se faire des anciens. Alors que je viens de claquer un phénix, je peux presque en reclaquer un. Ok. On est bon. On continue à monter. Floor 4. Floor 5. On va continuer, on ne s'arrête pas. Quel est l'objectif ici ? Défite le boss. Est-ce que le boss, c'est la grosse araignée ? Oui. Complètement la grosse araignée. Alors, on va essayer de ne pas prendre de l'orise. On va... Merde. Ah, mais on n'a pas le droit au poussure. Ok. C'était donc ça, le catch. On n'a pas le droit aux potions. Alors, je pense que c'est genre un challenge pour aller le plus haut possible. Non, non, mais le... Oh là là. Allez, hop. On continue à envoyer la max. On envoie tout ce qu'on peut. On n'hésite pas à balancer. Voilà. Donc je vais prendre ça, d'accord. C'est une potion de VG. Qui m'a rendu pas mal de PV. Ça, c'est cool. Je pense que j'en ai d'autres au corps. Voilà. Le... La vie qui tombe pas. Ok. Hop là. Tout de suite. On renvoie les potes. Allez. Aïe. Non, je vais mettre ma lance dans mon encu-deck. Ok. Allez. Hop, 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 hop. Oh oui. Nickel. Allez, encore un peu. On est presque. Ok. Le boss, c'est bon. Ouh. C'est ultra tendax. Ça commence à devenir compliqué. Floor 6. On a 3 minutes pour, pareil, comme tout à l'heure, casser le mobilite. Bah, il est déjà là. The disgusting milliped. Ah oui, je confirme. Ok. Bon, il a pas l'air de faire grand chose. Alors, j'espère juste que c'est pas un délire. Du genre, si on lui met pas les dégâts assez vite, il va se transformer en une belle salope. Des familles. Hop là. Qui va pas nous mettre un gros one-shot bien sale. Oh, ça va. On dirait que c'est juste un mob nul. Ok. Floor 6, c'est bon. On passe au 7. On y va. On envoie tout ce qu'on peut. Merde, j'ai pas vu d'effet aux ennemis. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des vraiment grosses formes d'ennemis. Parce que c'est là où on s'amuse le plus. On envoie un spell, on fait exploser un milliard d'ennemis. Alors, ça, c'est les gros boss araignée qu'on voit dans une des premières zones du jeu. Je pense qu'ils ont été un peu revus à la hausse pour le niveau 50, quand même. Parce que, on bosse comme ça, en principe, on peut les one-shot, sinon. Alors. Ok. Donc, c'est cool. Ils sont pas knock-back et mion, donc ça permet de vraiment les bourrer. Ok. Nickel. Ticket to challenge pass personnel. Cool. Bah, on continue. On continue, on s'arrête pas. Tant qu'on n'est pas dead. J'espère qu'on perd pas tout si on meurt. Pari, defeat named. Oh, il a pop direct. Pareil, c'est pas un gros boss, ça. Allez, j'ai merdé. Le dot de feu, toujours pas utile. Alors, il a pas l'air d'être immune, donc on va essayer de le péterier. Nickel. Alors, maintenant, on le gène. Alors, on le crame. Maintenant, merde. Oh, je vais le garder. Maintenant, la lance, ça le finira, peut-être pas mal. Ça va lui faire très mal. Ouais. Oh, bah... Et derrière mon pet, qui est là, qui fait un ménage absolument total et complet. On va continuer. Je crois que c'est à partir du floor 10 qu'on a peut-être un gear score qui est un peu moins bon. Small dual fetronite. Ok. Defit all enemies. Allez, hop. On aggro. On pack. On connaît les bails. Ouais, on en sait bien. Allez, venez, venez les petits. Ah oui, il y a des plus gros là-bas. Ah, Marine un tout de suite. Qui est le gros, le meilleur. Il est imba. Il met des grosses tatanes. Ok. Est-ce que c'est le dernier, lui ? Allez, Marine un. C'est bon, on a tout battu, là ? Ah, non. Il y a assez peu de type. Ah, ils avaient pas pop. Les bâtards. Aïe, 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 aïe. Mais ils ont ramené de super ce mal-là, en vrai. Allez, pas le rue. Ouh là là. J'ai tout le phoenix direct, hein. On n'hésite pas. On n'a pas le temps. Dès qu'on peut, aussi, on reballe... Oh, j'ai pris si cher. J'ai pris si cher. Ça m'a remis full life. Il va falloir qu'on commence à faire guère, parce que je me... Access to Ten's Floor is prohibited. Ok. Donc, j'ai pas le droit d'y aller. On va compliquer la tour. Et on a eu un ticket au cube. Et, bah, du coup, on a fait le neuvième étage. C'est cool. Donc, qu'est-ce que j'ai eu ? Crest Pass et Cube. Ok. On va faire ça. Et puis, on va se casser, du coup, avec une song of return. Ah non, ok. On va partir tout seul. Du coup, c'est plutôt cool, ce système de tower. Ça met du challenge. Allez, hop. Leave. On a réussi, là, concrètement, avec notre petite tower, à faire des trucs. On a looté bien comme il faut. Hop là. On va attendre un petit peu que la zone finisse de charger, ce qui n'est pas gagné. Du coup, le cube... On a vu qu'on avait une nouvelle... Une nouvelle truc. Les cubes mystérieux qui sont répartis au travers d'Akrasia proposent des challenges et des récompenses. On a le cube partout. Ok. Ok, notice attention. Il y a ici. Il y a aussi. Il y a aussi. Portal pour Cuba. Les vieux mégalithes, remplis de dangers et de trésors, se sont ouverts dans toutes les grandes villes. Les cubes changent en permanence. Et chaque pièce suivante, blabliblou, c'est roguelite. Ok. On a complété la quête. Great. On va voir un truc, d'ailleurs, parce que... Ok. J'ai eu ça. Je ne sais toujours pas ce que ce sont, ces trucs. Ticket to cube. On ne peut pas l'utiliser. Ticket to challenge pass. On ne peut pas l'utiliser. On a dû avoir pas mal d'emeralds. Vous savez quoi ? On va aller dans le cube. J'ai un ticket. Équipe point level. Alors, je ne peux pas le faire en épique parce que c'est trop dur. Par contre... Alors, enchant cube. Ouais, bon, pareil. On va faire juste le cube normal. On va essayer de match, voir s'il y a des gens qui le font. Ça serait sympa de le faire avec des gens, du coup. J'aimerais vraiment beaucoup le... Beaucoup le faire avec une équipe. Potion restriction. Cool. On ne peut pas changer d'équipement. On ne peut pas changer de skill. On ne peut pas changer de battle item. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je suppose que ça va ressembler pas mal à la tower. Enfin, je ne suis pas devin, mais... Bref. On est parti pour essayer de s'amuser dans ce truc-là. Bon, ben, en attendant... Ah oui, je vais me faire ressembler. Ah oui, d'accord. On s'est mis bien là, mine de rien. Cool. Donc ça loot les mêmes trucs que le... Ça loot les mêmes trucs. Bon, il n'y a personne qui le fait. On va le faire en solo. Et on va voir ce qu'on arrive à faire. Alors, déjà, ça a l'air skillé. C'est stylé. Alors, on va dans un cube et j'imagine qu'on va se faire. Il y a des écritures égyptiennes. C'est... Attack powers increase. Alors, là, il ne va vraiment pas falloir que j'hésite à spammer mes compagnons parce que... Alors, il va être facilement le fou de pire. Ok. Oula. Ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien. Ah non, 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 non. Vite, 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 vite. Fous. A l'aide. Ok, donc là, c'est vraiment timé et il n'y a pas le temps, quoi. Mouvement de speed, 50%. Ok. Assignement, full clear. Ok, donc pareil. On envoie du dégâts. On burn, on burn. Allez, les gens, ils viennent. Oulala, ouulala, ouulala. Fénix, Fénix, Fénix. Mais la violence ! Ok, on va continuer. C'est ultra hardcore. Ok, attack speed increase by 20%. Assignement, full clear. Non, je me suis... Oh, j'ai merdé. J'ai merdé. Oulala, les dégâts qui me prennent. Et, du coup, bad luck. J'ai perdu. Ok, c'était vraiment violent. Donc, je n'ai rien eu du tout. C'est sûr que quand on n'a pas les potions, c'est pas la même. Bon, ben, au moins, on a vu la mécanique. C'est très sympa. C'est très challengeant. Il va falloir que je développe un peu, à mon avis. Là, je ne peux plus aller dans le cube puisque je n'ai plus de tickets au cube. La ville lague un peu. Je suis désolé. Ça me le fait dans toutes les villes. C'est le lagging. Les tests passent. On va essayer ça. Head to Trial Pass. Alors, je crois que c'est... Ouais, juste là. Ok. Complete. Alors. Pareil, là. Sun Pass. Claim Pass. Trial Pass. On va essayer ça. On va match. Et cette fois, on va attendre. Groupe direct. Trial of the God of War. Potion restriction. Equipement non changeable. Skill not changeable. Ok. Donc. C'est pareil. Donc là, on va jouer méga en équipe. On va jouer en faisant méga attention. Quel beau marteau. Il n'y a pas de map. De difficulté. Ok. On continue. Ok. Ok. Trois. Quatrième, il est où ? Il est là. Cool. Ok. Donc, on est à... Je n'ai pas vu si c'était ce meneur ou barde ou arcaniste. Ok. On a un seul tank. Ça, c'est un arca. Ça, c'est un blade. Ok. On l'a détruit. Ok. Niveau 2, ok. Bon, je crois que j'ai trouvé un gros groupe. Là, le destroyer a l'air assez OP. On a beaucoup de dégâts. Ok. On n'a pas le temps. On est visiblement avec des gens qui sont comme nous, qui n'ont pas le temps. Ok. Alors. Ah, ça, c'est un verre des sables, ça. Je reconnais. Dune. Eh bien, c'est parti. On est en train de casser des culs, littéralement. J'ai vraiment l'impression de me faire PL. Ah merde, il était déjà mort. J'ai merdé. J'ai mis mon spell dans le parquet. Ok. Visiblement. Tout se passe bien. Alors là, 6th stage, level 325. Moi, à partir de là, je commence à me faire casser le derrière. En termes techniques. Ouais, j'ai pris une bonne claque sa mère, là. Ok. Ouf. Ouais, j'ai pris trop cher. Ok. Bon, là, je suis vraiment à des endroits où c'est un peu trop hardcore pour moi. Donc, je vais commencer à prendre de la grosse claque. Il faut vraiment que je joue ultra, ultra safe. Ouais, je vais envoyer du lourd direct. Ah oui, ça, c'est le boss Lugaru qui nous met une bonne branlée à un moment. Et un des premiers boss assez sérieux qui peut vraiment des one-shots pas très fort. Ok. Donc, on rappelle, moi, je ne suis que Gearscore 313. Et ici, c'est une zone où on est supposé être 325. Là même, maintenant, 355. Donc, euh... Je vais commencer déjà à ne plus faire grand-chose. Oh, le mec au marteau, il a un spell qui est complètement goldé. Donc, je pense que je vais looter de la bonne grosse récompense bonus. 370, ça commence à être n'importe quoi. Là, on peut le dire, je me fais PL toute ma life. Ouf, oh ouais, l'orgueur, là. Il fallait que je dégage, en fait. J'ai vraiment fait de la bonne grosse merde. Mais bon, je me fais PL toute ma life. Le destroyer est bon, il doit avoir un gros Gearscore. Etage, on ne se prendra. Ok. Je vais rester de très loin. On voyait mes oiseaux comme le ferait n'importe qui normal. Je fais quand même du dégâts, mine de rien. C'est juste que je ne peux pas me prendre la moindre plaque en one-shot, concrètement. Ok, lui, il est mort. Alors ça, c'est très chiant, ces mains qui attrapent. C'est le boss d'un des premiers gros donjons. Il ne faut pas aller dedans, sinon on se fait giga, giga ralentir. On prend des dégâts. Et c'est la paix du slip, en tout cas. Ça, un autre boss qui est un peu plus d'anecdote qu'il y en a. Oulala. Ça, je sens que si je me le prends, je ne vais pas apprécier la suite. Tiens. Mange ça, c'est bon. J'envoie mon copain. Aïe, aïe, aïe. Aïe, le snare. Là, je me suis juste pris un snare. J'ai la moitié des PV qu'on sautait, pratiquement. C'est ultra challengeant. Mais une full memory. J'adore l'icône qu'ils ont fait. Elle est vraiment trop bien. Alors ça, c'est quoi ? C'est un golem de pierre. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je ne veux pas mourir. Laissez-moi tranquille. Allez, tiens, la petite lance des anciens dans la bouche. Ah, mais il y en a un autre là que je n'avais pas vu. Alors ça, c'est un boss de l'arène. Ah, ça, c'est le boss du pays des mechas. Qui est venu me faire un bisou. Genre, il a atterri à côté de moi. Et plus de... Ok, je suis là. Je suis là. Je ne fais pas grand-chose. J'essaie de placer le plus de dégâts que je peux avant de mourir. Ah, je n'ai pas eu mourir. Alors... Ah oui, d'accord. Mais je ne me gagne pas de PV. Ok. Voilà, il faut être niveau 410. C'est n'importe quoi. Comment on peut faire ça jeune là, c'est ça. Je vais essayer de voir si je leur fais des dégâts. Ça, c'est la technique du boss de la zone des mechas. Ou genre, elle est très très mal au cul même quand on est en tout. Ouais, non mais là, je me suis fait toucher par le vent. Ça m'a wrecked. Wrecked. Level inconnu. Ok, donc oui, c'était bien une... Ok, donc oui, c'était bien une... Ok, il ne faut surtout pas se prendre des trucs. Hop là, lance des anciens. Petite lance des anciens. On n'est pas sorti des ronces. Ok. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que moi qui en chie. Mais j'ai l'impression quand même que j'en chie beaucoup par rapport aux autres. Un boss que je ne connais pas. Plus le Parcifole. C'est quoi ce méga dragon de pousse qu'il est ? Cette zone spoiler. Ah bah... Je l'ai déjà vu. C'est le dragon de la zone de Berne. Je l'ai déjà vu. Et ça, c'est Parcifole. Je... Lui. Je sais qui c'est. Oh là 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 là. Rect. Rect. Final round. Ouais, j'ai passé le test. Super. Super. La bénédiction, trop bien. Maintenant, vous êtes prêts. Une première fois que je tagge avec des gens. Ok. Du coup, j'ai eu le... J'ai eu le blessing. J'ai eu des chests. Oh là là, il y a tellement de chests. Ouais, moi je ne suis pas MVP du tout là. En langage technique, j'ai bien merdé. Alors. Voyons voir tout ce délicieux loot. Ça, c'est quoi ? Alors, on ne va pas en refaire tout de suite. Parce que j'ai encore un peu mal au cul. Bon, la tower et le cube, je ne peux plus les faire. Le pass non plus. C'est quoi ? Les raids des abysses, c'est non. Eh bien, il nous reste nos raids tout court et un donjon du chaos. Ah, il y a un storage keeper. Tu veux bien garder mes trucs ? J'ai trop de bordel dans mes poches. J'ai peut-être même de quoi améliorer mes armes, dis donc. Euh... Bon, coffre à grenade, coffre à item, coffre à truc. Ok. Ah, mais j'ai encore des chests. Des small given emerald. Storage keeper. Tiens, regarde mes small emerald. Eh bien, on va... On va aller voir. Donc ça, c'est quoi ? Les trials of the abyss. Lui, je ne peux pas encore le faire. Mais je vais voir si je peux matcher pour faire le raid. En essayant cette fois-ci de ne pas mourir. Donc on va vraiment... Tant donné que je n'en ai pas fait depuis 2-3 jours, je devrais avoir pas mal de choses. Donc l'objectif. Trouver le boss, taper le boss, tuer le boss. Bon. Euh, où sont les gens ? Ils sont là. Ah non, on est obligé de partir par là. Ah non, d'accord, c'est une route. Alors la dernière fois... Ah oui, là, le boss est à gauche. On va lui envoyer un Odin direct en pleine bouche. Enfin, un Kelsion, plutôt. J'arrête de l'appeler Odin. Ah, Odin. C'est Kelsion. Et donc, Kelsion... Eh bien, Kelsion, il va casser le cul du boss. Pote, le grand plaisir. Et cette fois, je ne meurs pas. Alors, tout de suite, on envoie les petits potes pour qu'ils fassent du ménage. Et surtout, on ne meurt pas. Ok, on envoie les pigeons pour faire du ménage. Tout pareil. Donc là, une amche inspire dans la bouche. Ok, donc on a avec nous un monsieur mecha. On va prendre un phoenix. Alors, la dernière fois, ça s'était... Mis à part que j'étais mort comme un caca juste à la fin. Ça s'était plutôt bien passé. Là, pour l'instant, j'arrive à me prendre aucun dégâts. Voilà, ça, si je l'avais pris, typiquement, je suis une perte à une fois. Je suis en train de me faire détruire le cul. En plus, c'est encore un truc. On ne voit pas les potions, ça. Ah, mais voilà, reste là. C'est parfait. Ok. On envoie ça là-dedans. On lui envoie le phoenix. On va lui mettre une petite fouille. Ok, c'est pas ouf en termes de dégâts, mais ça fait le café quand même. Hop là. On renvoie tous nos petits potes. On roule tout de bien histoire d'éviter de se prendre sa putain de zone, parce que ça fait tout ça mal au plus, et qu'on n'a pas de potions dans ce mode de jeu là. Oh, le bâtard. Hop là. Surtout, ne pas rester dans sa ligne de mire histoire de ne pas chroner. Ok, le boss, c'est vraiment sérieux. En plus, on n'a pas de barre de vie, ça rajoute un peu un stress supplémentaire de ne pas savoir agréable. Ah, c'est bon là, il est mort ? Non, c'est juste pris la max. Ok, prends-toi ça. Alors, on lui a juste vidé une fois la barre de stun là, c'est pour ça qu'il est resté au sol un peu tout un moment. Ça ressemble beaucoup à des systèmes de ce qu'on peut voir dans Monster Hunter. Je booste parce que j'ai vu le flancement d'agro sur mon cul. On réinvoque notre copain. Dans deux minutes, on lui remettra une question sur la gueule s'il n'est pas mort. On va mettre des combats assez longs contre le boss de raid. Ce n'est pas un Mickey, je crois que c'est ça qu'on lui fait. Et il a bougé et j'ai raté. Ce spell Rappencast qui est tellement long. Alors, je ne fais vraiment pas de gaffe parce que le one-shot est très vite arrivé. Ok, hop là. Ok, on lui fait ultra mal. Ça, c'est la bonne nouvelle. On verbe vraiment du gros dégâts dans sa boue. On va lui en mettre une petite... Une petite wyvern. Objectif de ne pas mourir contre le boss de raid a conclu. Et là, on est bien. On est vraiment bien. Après, j'ai eu de la chance d'avoir une équipe qui l'a bien géré au cac pendant que je ne faisais pas le cac. Je ne sais pas qui va se retrouver MVP du coup. Victory achieved. Ouais, le blader. Moi, j'étais en dégâts. Le smasher en contrôle. Et le dernier, aussi en contrôle brutale smasher. Ok. Je prends l'âme du gardien. Cool. Cool item. Cool item. Ça fait plaisir de battre le boss. Ah, cool. En plus, j'ai eu... Rune île, c'est quoi ça ? Ah, j'ai eu sa carte. Alors ça, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau. Ça fait plaisir. Ça s'est ultra bien passé. C'est vraiment trop cool. Genre, je suis assez content de ma prestation. Même s'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Mis à part que j'ai beurré. Et que je me suis quand même pris 2-3 claques. Alors, on va consommer sa carte pour l'ajouter à notre deck. Donc, il faudra un moment que j'optimise un petit peu mon deck, d'ailleurs. On va voir ce que je peux en faire, exactement. Ok, Dismantle. Cool. Eh bien, on a encore eu de quoi améliorer nos équipements, mine de rien. C'est super important. On va sûrement pouvoir augmenter notre arme. Et on va tenter de matcher pour du rejoindre du chaos. Oh ben... Ça, c'est pas parfait. Burncastle. Il faut être niveau 310. Là, présentement, je suis niveau 313. Donc, ça veut dire que c'est ok de pierre. Et on est parti pour beurrer de nombreux dégâts, sa mère. Parce que les donjons du chaos, ça déconne pas. Et qu'il faut tout faire super vite. Parce que le jeu, aujourd'hui, j'arrête pas de parler. Alors. Je crois que cette fois, ça l'a tout le monde. Heureusement, dans les donjons du chaos, on a droit aux potions. Ça va être un peu moins stressant. Heureusement, il y a beaucoup de monde. Est-ce qu'on ne partirait pas sur un phoenix qu'on peut ? Déjà, on va essayer de stacker de là. Voilà. J'adore. se monnaie des trucs qui détruisent tout. Là, qui font des grosses flac de sang gigantesque. On a un berserker avec nous. Ça, c'est plutôt bien. Parce que c'est une partie des classes un peu réveillées. Ça fait tellement de dégâts et de combats ultra intenses à gérer avec un coup là. C'est ultra prenant. C'est vraiment cette partie du jeu-là. Le endgame, on a toujours des choses à faire. Attendez, je n'ai pas loupé les gars. Il n'y a pas qu'il y ait grand-chose à loupé, mais quand même. Donc, donjon du KO, trois étages. Premier, du trash mob. Deuxième, du trash mob et du demi-boss. Troisième, du trash mob et du demi-boss un peu plus sérieux. Il faut tout tuer dans les cinq minutes un parquet. Il faut faire monter la jauge en haut à gauche jusqu'à 100%. Donc, quand on commence, la première fois qu'on va faire un donjon du KO, tout ce qu'on va louter dedans est mieux que notre équipement, quel qu'il soit. C'est obligatoire, c'est du meilleur équipement. Alors, j'aimerais bien empaquer un peu les mobs là pour envoyer un gros phénix qui va faire bien mal au der. Ok, c'est pas ouf. Je suis déçu. Pas de ult. Ulti-parquet. Ouah, 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 ouah. On invoque les potes, c'est parti. Ok, alors, on va prendre une potion histoire d'éviter de crever comme un caca. Et on va peut-être retourner avec nos potes, histoire de servir à quelque chose. Voilà. Beurrer du dégâts. Oh là là, il y a une loup en plus ici. Bam, 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 bam. C'est pas mal, j'ai vu qu'il y avait des armes et je suis un peu à court de cristaux d'armes. Alors, c'est pas le framerate qui en a pris un peu là, c'est qu'il y a tellement de mobs que le jeu pour garder un framerate potable réduit un peu le nombre de keyframes et le nombre de frames d'animations. Un peu l'inverse de l'interpolation et des choses comme ça, qui permettent vraiment de faire des animations plus fluides en devinant. Là, on fait le contraire, c'est-à-dire qu'on fait des animations moins fluides pour conserver le framerate. Donc, quand il y a moins de mobs, ça a l'air plus fluide. Et quand il y a plus de mobs, ils sont moins bien animés par rapport à ça. Allez, on se casse. Niveau suivant. Donc là, on est déjà, mine de rien, presque à la fin du donjon du chaos. Il nous reste encore, ouais, on est à 62%. Alors, hop, je dirais que Phoenix qui s'en bat les couilles. Là, on est avec un goût qu'on est en train de tout arracher, c'est la violence. Du coup, dans la troisième partie, le but, c'est de trouver ces gros cristaux rouges, de les péter, ce qui va libérer les vagues de mobs, et de péter les vagues de mobs en sachant que ça libère aussi un édou. Et qu'il faut que j'arrête de me smaquer au milieu des toutes les AOE du monde. On va envoyer notre Odin, parce que c'est classe. Allez, quels sont ? Alors là, le scooter d'Anther, pareil, la même chose que moi, c'est un maïs et un petit qui a un appel de bombardement orbital, donc un gros vaisseau. C'est trop cool. C'est vraiment dans le genre, je fais des trucs skillés. Le bombardement orbital, c'est quand même plutôt pas mal. Donc tout ce loot là qu'on va avoir dans les donjons, du cas où, c'est pas gratuit, c'est pas juste du loot à revendre, etc. En fait, on va avoir des choses comme ça là, small weapon crystal et small armor crystal, qui vont nous permettre d'upgrade notre stuff. Donc c'est très important d'upgrade notre stuff dans ce jeu, puisque ça vous débloque l'accès à des nouvelles zones. Donc on a un système qui s'approche de l'e-level, qui est le Gearscore, qui va conditionner énormément de choses. Ok, j'ai mis mon ulti dans le parquet. Et cette qui l'e-level montre quand on améliore forcément notre Gearscore. Donc en gros, concrètement, on va continuer à prendre des points de l'equité, etc. et des niveaux. Mais ça va être moins important que le Gearscore, puisque le Gearscore va vraiment nous débloquer les accès à plein de trucs. Donc fatalement, si on fait que monter, on va monter un niveau aussi. Mais du coup, ce qui va vraiment conditionner notre progression, va être, est-ce qu'on arrive à bien faire évoluer notre stuff ? Est-ce qu'on va réussir ? Oula, on a vraiment wrecked le donjon là. On l'a fait en je ne sais pas combien de temps. C'est complètement ouf, Furious Killer. C'est complètement ouf, on vient de le détruire. Un peu comme le boss de Red d'avant. J'aimerais bien regrouper avec le même groupe. Ça serait vraiment trop cool. Donc là, j'ai fait les deux premiers uniquement pour l'instant. Et on va retaguer tout de suite en espérant que les mecs qui sont dans le groupe sont aussi en train de retaguer pour pouvoir le refaire, avoir plus d'items d'amélioration. Et ensuite, on va pouvoir continuer à polish le stuff. Je ne sais pas combien je vais pouvoir monter. J'ai eu quand même pas mal de choses aujourd'hui entre le raid, etc. Alors, on va match pour Burncast au niveau 2. Tout à l'heure, j'ai à peine eu le temps de cliquer sur le bouton quand j'ai eu une proposition de groupe. J'espère que ça va être pareil. Donc vous voyez ce dont je parlais. Equipement level à 310. Il me dit que moi, mon score pour le moment est de 313. On peut voir dans la feuille de perso ici. Donc qui dépend de la somme de chacun des autres équipements qu'on a sur nous. Et ça conditionne énormément de choses pour la progression dans le jeu. Évidemment, il n'y a plus personne. C'est génial. Donc du coup, je ne peux pas encore faire les raids suivants. Enfin, les donjons du chaos suivants. Tout simplement parce que je n'ai pas un équipement de level suffisant. Il faudrait que je le monte à 325. Et pour l'instant, je ne suis qu'à 313. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller le taguer en solo. Ça va aller beaucoup plus vite. Des fois, c'est un stand. Des fois, il n'y a personne. Donc le mieux, c'est d'y aller en solo. C'est très faisable, même tout seul. Il faut juste bien connaître son perso. Éviter de mourir comme un caca. Ça, c'est très important. Alors moi, dans mon cas, la technique est simple. stacker des mobs, mettre du dégâts en zone. Alors, là, pour l'instant, je ne sais pas où. Alors, là, par exemple, ils sont beaucoup. Ce qui est parfait pour faire ça. Voilà. Le phénix qui bien pour crête toute une zone de façon ultra-violente. Mais qui consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Donc là, l'objectif, en solo, c'est peut-être pour moi-même. C'est bâcher des mobs. Mais il faut se bouger le fion parce que ça va très vite. Allez, petite lance des anciens. Hop. Bam. Voilà. Donc là, c'est plutôt une bonne lance des anciens. Je lui fais sauter un pack de mobs. Et donc, on fait sauter les dégâts en zone jusqu'à ce que le portail s'ouvre. Sachant que plus on va progresser, plus on aura des loot intéressants dans les zones successives. La troisième étant, bien entendu, la meilleure zone. Avec le plus de loot, etc. Et on va principalement looper sur des élites. Ce qui est assez logique. Donc là, j'ai ouvert le portail. Il ne faut pas m'attarder ici parce que ça rapporte plus de pourcentage d'aller tuer les élites. Vous êtes 6 maintenant. Salut tout le monde. Comment ça va ? Euh, ouais. Mon objectif étant de péter des élites qui rapportent plus de pourcent. On va balancer Kelsion direct pour avoir un boost de dégâts et aller plus vite. Et aussi parce que c'est classe. Il ne faut pas oublier le facteur classe, c'est très important. Là, il vient de Rect l'élite, le Kelsion. On va aller direct. On va passer au milieu comme des connards. Et on va là. On va direct sur le second mob. Hop, phénix. On hésite pas à beurre. Normalement, il va déboîter le mob. Alors, en sachant que cet ulti, par contre, c'est un peu particulier. Donc, j'ai ma zone centrale qui me permet de faire mes grosses invocations de tout le phénix. Et j'ai aussi le petit ulti qui est en bas, à gauche, ici, le V. Qui a un CD de 5 minutes. Donc, qu'il faut utiliser un peu avec parcimonie. Et qui, en plus, consomme un objet spécial. Donc, l'objet en question, c'est une espèce de chaos shard. Gros, on doit un peu payer nos ulti, entre guillemets. Et lui, par contre, tout de suite, quand j'ai plus mon ulti activé, ça va la même. Planchi. Et j'ai pris mon ulti dans le parquet. C'est super. Hello. Tu viens découvrir Lost Ark ? Eh bien, bienvenue. N'hésite pas à poser des questions, Valtamir. Je suis sur une phase endgame, là. Donc, si tu comprends pas que ça va vite, c'est normal. Le pexing est beaucoup plus gentil, en principe. 3 minutes. Donc, je me boucle le plus. Donc, je suis dans un... Dans un bonbon de chaos. Donc, il y a un peu compté en endgame pour looter des cristaux. Pour améliorer le stuff. Pour avoir du meilleur stuff. Pour aller dans des plus gros donjons. Donc, le... La classique... La classique Diablo-Pierre. Avoir du meilleur stuff. Pour faire plus de dégâts. Pour aller taper des plus gros mobs. Etc. Et ça s'arrête jamais. Allez. Les luttes. TKO. Un coup de loot. Ok. On va aller dans les packs de mobs, là-bas. On est en... En essayant d'en attaquer le plus possible. Pour balancer un gros Phoenix en plein milieu. Voilà. Le classique farm de stuff. Mais c'est assez particulier dans le jeu. Parce qu'on ne forme pas concrètement le stuff. Le stuff, tu l'as facilement. Tu farms les éléments qui te permettent d'améliorer le stuff. Bon, ça reste aussi du système qui est déjà vu. Ça prend pas mal de temps. Enfin, si je me dépêche, j'ai une question. Oh là là. Je vais l'avoir ou pas, là. Je suis un peu... Chalabo. Un chalabo. Alors. Bien focus les élites. Enfin, bien focus les potions. Parce que je me fais déboiter, aussi. Ok. Heureusement, j'ai mon pet qui me mode damage complètement. Donc, espèce de petit peu de... Lui, là, le bleu, il est à moi. C'est un élémentaire. En fait, peu comme dans terrain. Ouais, il y a pas mal de classes et de sous-classes. Au début du jeu, tu vas pouvoir choisir un marque-équipe. Gros guerrier, mage, moine, patate. Ou double lame, qui est une sorte d'assassin. Ou gunner. A partir de ces 5 classes, tu vas pouvoir... Ok, j'ai le truc à pop. Combien j'ai ? 1038, on me casse. Je la bourre. A partir de ces... De toutes ces classes... Ouais, c'est... Voilà, comme dans terrain. A partir de toutes ces classes, tu vas pouvoir... Regarde. A partir de toutes ces classes, tu vas pouvoir vraiment... Prendre une sous-classe. Enfin, prologue d'une heure. La fin de laquelle tu ne verras plus jamais la classe de base. Mais où tu vas concrètement... Comment dire ça ? Tu vas choisir ta sous-place, que tu vas goûter tout le jeu et tu ne pourras pas en changer. C'est-à-dire qu'une fois que tu as décidé que tu étais magicien summoner, avec ton perso, tu es magicien summoner. Si tu veux changer, il faut refaire un perso. Ouh là là. Oh, c'est bon, il est mort, l'élite, là. Non ? Je suis mauvais ? 52 secondes. Ouais, tu as la bourre. Ça y est. Le portail à pop. Et donc, la plupart des classes sont entre 2 et 4 sous-place. Et donc, il y a pas mal de choses à faire pour faire évoluer ton perso, pour pex, débloquer tes skills, modifier tes skills. Oh, tu regrettes tellement d'avoir envoyé mon spell de Ténix tout à l'heure. Il faut que je mette des trucs d'amélioration des ultimes. Bon, en vrai, heureusement que j'ai mes 2 spells niveau 3 qui sont complètement craqués. Donc là, les chevaux que je mets, l'espèce de ruée de chevaux, elle est super forte parce que je l'ai améliorée à plomb, parce que je peux l'améliorer présentement avant le niveau 55. Et le niveau 55, putain, c'est long à y aller. En fait, il faut imaginer, tu as une phase de pex qui est avant le niveau 50. Et tu as une phase de pex qui est après. Concrètement, avant le niveau 50, si tu es vraiment en mode bourrinage, tu vas pouvoir le faire... Ouais, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de classes. Et elles sont très différentes et toutes très fun. C'est-à-dire, si tu joues les 2 classes... Si tu joues les 2 classes de double lame, tu vas pas jouer du coup la même chose. En fonction de laquelle tu prends. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce monde là-bas ? Du coup, ça fait beaucoup, beaucoup de choses à faire dans le jeu. Plus... Ok, bon, bah prochain élite, pop. Quelle signe direct. Là-bas. C'est un peu dans le speed parce que le bonbon... Faut le faire en moins de 5 minutes par étage. Et... Là, je suis dans la sauce. Le terme technique, c'est être dans la sauce bien comme il faut. Ok, j'ai des pop pays parce que calcium s'est pété. Bon, en même temps, nos pets nous ont le damage tellement vite dans le jeu que c'est normal. Et pareil pour mes oiseaux, je les ai ultra montés. Ce qui fait qu'à la fin de mes oiseaux, j'ai envoie un new phoenix qui n'est pas le même que celui-là. Ça, c'est un new qui... Le phoenix que j'envoie avec mon... Allez, hop, 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 hop. Du coup, moi, typiquement, je joue un summoner, mais quelqu'un qui joue un summoner d'une autre façon n'aurait pas du tout le même gameplay. Donc, ça se traduit comment ? Par l'espelle qu'on choisit, le build qu'on fait... Oh ! Oh, j'ai pépé. Dehors, le chaos, il se passe. Allez, escape. Le stress est retombé. Je suis plus serein. J'ai fini ma petite... Ma petite daily routine, donjon, etc. J'ai mis une heure pour ce perso à faire mon truc daily. Ah ! Alors, petit lag, on va attendre que la... Bah... Là, je suis dans les... C'est vraiment les premiers. Tout à l'heure, j'ai tenté de faire le cube. Je me suis fait one shot. Alors, c'est surtout parce qu'on n'avait pas le droit d'utiliser des potions, mais... Concrètement, toutes les classes sont assez balèzes. Mais t'as surtout les classes corps à corps qui vont avoir de quoi tenir un petit peu plus. Notamment, le destroyer, qui est l'autre classe que je joue, obtient un gros shield de PV quand il caste ses gros spells. Ce qui lui permet de rester en plein milieu et de tanker avec des PV temporaires. Et c'est plutôt sympa. Ouh ! Ouh ! Ouh ! On va décraft, du coup, tous ces trucs pour avoir les cristaux. Et on va tenter d'améliorer le stuff. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut maintenant. Concrètement, comme je commence à connaître bien les donjons, c'est plutôt simple. Et par contre, pour être réveillé, quoi. Tu slacks deux fois dans la mauvaise AOE, c'est la fin. Euh... Alors... Du coup, ici, c'est la phase où on améliore les stuff. Donc, on fait du treatment. On l'applique. Une fois qu'on a mis ce qu'il faut pour faire le treatment, on peut mettre le polish. Moi, je n'ai pas les alchemical oil, donc je ne peux pas faire gagner trois niveaux d'un coup, ce qui est un peu dommage. Je suis obligé de les faire gagner un par un en dépensant les cristaux que j'ai lootés dans le donjon. Et donc là, je ne peux plus augmenter mon bâton, puisque j'ai que 40 small weapon crystals. Mon but est d'atteindre le GS, donc Gearscore, 325. Est-ce que je ne dis pas une clé ? Est-ce que je ne dis pas une connerie ? Si, ça doit être... Ça doit être ça. Donc là, j'essaye de tout garder. Ah oui, d'ailleurs, lui, il est à la bourre. On va le faire maintenant. Je vais pouvoir augmenter au moins tout d'un niveau. Ce qui va me permettre d'avancer plutôt correctement. Après, du coup, bien tenir quand tu es dans le donjon. Concrètement, les trash mobs ne vont pas avoir tendance à te faire des dégâts de porcasse. C'est juste que si tu slacks dans les AOE, tu vas te faire détruire. Et comme j'ai beaucoup de contrôle, souvent on dirait qu'ils sont au cac et qu'ils vont te détruire. Mais ce n'est pas le cas, parce que je suis en train de les bourrer. Et donc, en fait, ils sont stun au cac de moi et ils ne peuvent rien me faire. Poliches ! Bon, et mine de rien, je vais avoir tout mon stuff, level 5. Ça va quand même commencer à faire du... Ça va quand même commencer à faire du Gearscore qui va monter un petit peu. Là, on peut voir tous les différents niveaux que je vais avoir sur mes poliches. Ce qui est plutôt cool. Ça a l'air sympa, le système de up pour le stuff. Oui, alors là, en sachant que je n'ai pas le truc qui me permettrait de le faire, normalement, on nous en file quand on fait une certaine quête. Mais je ne l'ai pas encore eu. Donc, ça doit être que mon Gearscore n'est pas assez élevé. Et le problème, c'est que là où il devient un peu moins sympa, c'est que pour looter les cristaux comme ça et comme ça, tu es obligé de faire les donjons. Et les donjons, c'est deux par jour et par personnage maximum. Donc, tu es obligé d'avoir plusieurs personnages, pour faire plusieurs fois les donjons, etc. Donc, d'en monter beaucoup au niveau 50. Et ça fait que c'est long et tu es quand même pas mal limité. Et il faut aussi ces Small Emerald, là, au moins pour le niveau où je suis. Ah, Gearscore 320 ! Ça, c'est super cool, parce que ça veut dire que demain, en reloutant tous mes trucs, j'arriverai plus que probablement à 325, et donc je pourrai accéder à la suite. Et ça, c'est cool. Du coup, tout de suite, on va faire un petit peu de quête d'histoire, pour être un peu moins dans la sauce. Pour les donjons, c'est le même système que Terra. Alors, je n'ai pas joué à Terra, mais ça fait plusieurs fois qu'on me fait la remarque. Donc, je suppose que oui. Et concrètement, je crois qu'il y a des items... Est-ce qu'il y a un PNJ du coffre, ici ? Ouais, je vais aller voir le PNJ du coffre, parce que je crois que j'en ai un de ces items-là. Ça, c'est quoi ? Ticket to Cube ? Ouais, j'encore un. J'ai douté ça où ? Chaos Danger. Non, mais de toute façon, je n'ai pas envie de retard de cube, je me suis fait trop casser le cul. Donc, je vais aller voir le PNJ du coffre. Il va me... Là, on part sur de la quête histoire, plutôt que le Daily Farm. Donc, ça va être un peu plus cool. Donc, le PNJ du coffre, c'est là où on peut ranger nos merdiers. Et du coup, j'ai des choses comme ça, donc des tickets. Et il me semble... Ah, mais il a dû expirer. Il a dû expirer. Eh oui. C'est quoi, ça ? Large Weapon Crystal. Ah oui, mais ça, j'en ai plein. Mais en fait, c'est pour les... Pour les stuff de niveau supérieur. Eh, le chat, arrête. Alors, du coup, on peut looter des tickets. Et je crois que c'est une partie du système... Du système Cash Shop, etc. You can get Mission Reward. Où ça ? Legacy Mission. J'en ai ? Ah non, j'en ai pas. Qu'est-ce qu'il me brasse ? Defeat. Ah si. 5000 shillings, parce que... Ridge Gear Score, 380. Bah, du tout. Ok, le jeu a pris de la drogue, mais il me file des shillings. Alors, on va pas... Voilà. On a en parallèle de ça, en plus. Des systèmes de quêtes daily. Voilà. Par exemple, celle-là, Shoot... Gazer Shoots Bone of Plants. Je la refais jamais de toute la vie. Du coup, ces quêtes, il faut les faire. Ça nous permet d'avoir, après, dans les points, des récompenses en pognon. Ce qui est pas mal. On a des quêtes weekly, aussi. Et là, typiquement, comme je suis un connard, j'ai pas tagué la quête. Donc, je vais le taguer. Ah, je peux pas, parce que... Bon, bah, demain, je pense que j'arriverai à la faire. De toute façon, la quête, tuer des sangliers. Presque. Je l'ai... J'ai fait l'erreur de la commencer. Bernier Forest. J'ai fait l'erreur de la commencer l'autre fois pour montrer le système des quêtes que j'avais pas encore trop testé. Et en gros, c'est tourné dans une zone de merde avec des mobs qui nous empêchent de taguer l'objectif de quêtes et en ramasser 50. Il faut à peu près 20 minutes. C'est juste long, pénible et inintéressant. Typiquement, le pire genre de truc à montrer en live. Là, j'étais sur du gros donjon ultra bourrin, ultra hardcore. Ah, voilà. Là, on est dans les vrais trucs. Les métiers. Je vais pas en faire beaucoup. Je voudrais juste monter un petit peu mon niveau de... Niveau de bûcheronnage. C'est juste pour montrer rapido. D'ailleurs, le truc marrant, si on se met à deux pour bûcheronner, il y a une animation spéciale où on sort un outil pour farmer à deux. Bref. Là, on est dans des quêtes histoire plus classiques, des quêtes qui vont rapporter de l'XP. aller à tel endroit, faire telle tâche. C'est un tout petit peu plus intéressant que les sangliers de WoW. Pas forcément beaucoup plus. Et... Salut, bébé ! Souvent, on... Le petit détail qui rend jeu plus cool, ça. Eh oui, exactement. Et par contre, c'est le seul que j'ai vu dans ce genre-là. C'est-à-dire que... Si on mine à deux en même temps, on n'a pas une double pioche. Je ne sais quoi, ça n'aurait pas trop de sens. Mais du coup, c'est pas juste un détail cosmétique. Parce que quand on coupe un arbre à deux, les récompenses sont les mêmes que si on le coupait tout seul, mais ça nous consomme moins d'énergie. Ici, j'ai une petite barre verte qui correspond à ma barre d'énergie des métiers. J'ai 10 000 points. On regagne 10 points toutes les 30 minutes. Et... En gros, quand elle est vide, elle est vide et on ne peut plus faire les métiers puisque ça en consomme. Donc là, typiquement, si j'essaye de ramasser ce Kursh Vachnik, je vais perdre des points, 7 917, et là, je suis à 7 887. Donc dans 10 minutes, je reprendrai 30 points. Enfin, toutes les 10 minutes, concrètement. Ce n'est pas forcément dans 10 minutes à partir de maintenant. Ce qui fait qu'on ne peut pas non plus faire des sessions de forme de métier où on se dit, tiens, je vais monter mon niveau de métier au dernier degré, à, je ne sais pas, moi... Je vais farmer jusqu'à ce qu'il atteigne 10. En général, il y a un gros palier à 10, puis à 20, puis à 30. C'est de plus en plus long à faire. Cette zone est un giga labyrinthe. Je regrette déjà d'être venu. Du coup, ça... Du coup, ça demande de faire les métiers et de s'y investir un petit peu chaque 2-3 jours si on veut vider la barre. C'est long. Ça a de l'intérêt à la fin. Je crois qu'on a besoin de certains confos de craft pour améliorer des trucs. Les métiers sont variés. Ils ont tous la même barre d'énergie. C'est-à-dire que si je bûcheronne ou ramasse des plantes, c'est la même barre d'énergie que si je chasse ou je pêche ou je mine ou je fais de l'archéologie. En sachant que l'archéologie, j'en ai pas fait du tout. Enfin, à part la quête tuto, que j'ai rien compris à ce qu'il fallait faire parce que la quête était ultra mal traduite. Je ne comprends pas trop ce que c'est, là, ce qu'on voit autour de la forêt. C'est pas un peu bizarre. Et du coup, le fait que le fait que ce soit avec la même barre d'énergie, ça pousse à en faire un petit peu tout le temps pour garder sa barre d'énergie partiellement vide, entre guillemets, et pouvoir continuer à faire d'autres choses. Alors, on va aller taguer vite fait le TP. Important de taguer les différents TP des zones pour la simple raison que ça nous débloque des possibilités de voyage, déjà. Et surtout que plus on a de TP, voilà, North Bern, 20% Completed, c'est moins cher. C'est-à-dire que plus on a de TP débloqués sur les différentes maps d'un continent, moins c'est cher. Ce qui peut être intéressant parce que là, si je voulais aller à Bern, par exemple, donc déjà, si je voulais aller à Runia, c'est 152. c'est pas extrêmement cher, mais c'est un peu cher. Bon, maintenant, je suis à plus d'un million, donc voilà, mais je vais aller ici, c'est 228. Je vais aller au château de Berne où je me rends souvent. Pareil. Donc, c'est important dans des bloqués pleins pour avoir ces petites réductions de coût. Alors, il faut savoir aussi que du coup, quand on commence un nouveau personnage, on a un prologue qui est spécifique à chaque archétype. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je sais que je suis... Et donc là, moi, quand j'ai joué magicienne, c'est l'archétype de Canist, qui est le DPS qui est basé sur une mécanique légèrement random. Ce moneur, donc la classe que je joue, et Bard, qui est la classe support du jeu parce qu'il n'y en a pas d'autres, et qui est plutôt sympa d'ailleurs. Et du coup, on a un prologue. Alors, ce n'est pas dans cette zone-là, mais c'est dans une des zones adjacentes. Et ce qui fait que quand on commence, on a un prologue unique, scénarisé, mise en scène, etc. Donc, ce qui est déjà en soi ultra cool. Et en plus de ça, on peut y revenir plus tard pour faire d'autres missions dans le jeu. Donc, bien sûr, les zones de départ sont calibrées pour qu'on commence niveau 1 et qu'on finisse niveau 10. Nous faire découvrir notre perso et nos skills petit à petit et un peu notre rôle. Donc ça, c'est ultra intéressant. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans le coin. Ok, on est parti par là. cette zone. Je sens que ça va être... Aïe, 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 aïe. A l'aide, on peut descendre, on peut monter, il y a du bordel partout. Quelle horreur. Je sens que je suis au mauvais endroit en plus. On va voir ma main, s'il vous plaît. A l'aide. Ouais, on va tout de suite revenir en arrière parce que là, je ne suis pas du tout parti pour le bon côté. On va juste aller taguer le... Non, on va aller taguer le TP en haut. Il n'est pas encore dispo en France. Non. Alors, il y a beaucoup de rumeurs en ce moment. Là, actuellement, je joue sur la version russe avec le patch qui a été fait par les fans pour jouer en anglais. qui a un patch du coup qui Google trad un peu tout. Ce qui fait que la traduction a une sale tendance à être extrêmement approximative. Donc, si tu parles anglais et que tu es un peu débrouillard, tu vas y arriver. Sinon, tu vas en chier parce que le jeu est vraiment mal traduit et même en comprenant les éléments, des fois, ce n'est pas clair ce qu'ils nous demandent. Du coup, les rumeurs actuelles font état d'une sortie. Alors, ça dépend un peu d'où ça vient mais c'est vraiment des rumeurs donc à prendre avec des giga-pincettes. Parle de cet été. Donc, ça serait soit une sortie cet été soit une open bêta pendant l'été donc juillet-août avec une sortie fenêtre septembre-octobre-novembre. Donc, une vraie sortie de bêta, etc. Donc, voilà. Comme je le disais, c'est vraiment à prendre avec des giga-pincettes. Je n'ai pas d'infos du tout là-dessus. C'est juste ce qui revient le plus souvent. Et moi, j'attends qu'une chose c'est que le jeu sorte en Europe qu'il y ait vraiment une grosse hype dessus et c'est un peu mon... Comment dire ? Ce que j'aimerais bien c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent voir le jeu et qu'on en parle de plus en plus. Je suis obligé de repartir complètement en arrière là, on est d'accord. Et que ça force un peu Amazon à se bouger le cul, à communiquer, à donner des infos. Oh là là. Ok, on est bon pour repartir par là. Ouais, ouais, ouais. Pour y jouer, il faut vraiment le vouloir. Il faut jouer sur la version russe avec un VPN. Après, l'aspect auquel je n'ai pas du tout accès, promis, je vais pouvoir parler un de ces jeux. C'est tout le système monétaire du jeu. Dans le sens, le système boutique en argent réel. Tout ça, étant donné que c'est sur les serveurs russes, je n'ai pas du tout mis de... Enfin, je n'ai pas du tout étudié le délire. Je suis en train de me perdre là ou pas ? C'est bon. Je n'ai pas du tout étudié le délire au niveau du système du business model. On pourrait dire ça vraiment de ce que ça apporte. Je ne peux pas trop dire. Pour moi, c'est un délire du genre si tu vas payer pour avoir certains trucs type concurrence interne entre les deux jeux Amazon. du coup, vu qu'il y a aussi New World qui arrive. Oui et non. C'est-à-dire que New World est un MMO dans la lignée pure de ce qu'on pouvait trouver dans les World of Warcraft, etc. Donc avec une grosse composante RPG. et Lost Ark a vraiment son aspect qui est MMO certes qui n'est pas RPG. Et du coup, d'après les autres runeins, etc., il n'y aurait pas de sortie prévue pour Lost Ark avant la sortie de New World. mais c'est assez particulier dans le sens où New World en fait est développé par Amazon et Lost Ark va être juste publié par un des studios d'Amazon. Donc la différence c'est que pour Amazon, si New World bide, ils perdent full argent. Parce qu'ils perdent tout l'argent qu'ils ont mis dans le développement, etc. Alors de ce que j'ai entendu, Lost Ark, pas Lost Ark, pardon, New World a l'air quand même plutôt sympa puisqu'il y a des phases d'open bêta mais ça reste du MMO ultra classique au dernier degré. Donc là-dessus ils vont rien révolutionner non plus. Là où Lost Ark a son petit côté un peu sympa, un peu MMO avec des éléments de light RPG entre guillemets qui donne vraiment envie de... What ? Comment il y a rien ? Je comprends R. Cette quête elle est bizarre. Donc du coup, oui, il y aura sûrement un peu de concurrence mais pour moi c'est pas du tout le même public cible. C'est un petit peu comme si tu disais que je sais pas Warcraft 3 puisqu'il y a un mode online qui fait concurrence à New World c'est pas trop cohérent. Et ça dit comme ils vont publier les deux c'est vrai qu'il peut y avoir une fanbase qui va être partagée un peu c'est super dur à évaluer comme truc. Mais je crois que dans leur plan d'ailleurs ils parlaient de sortir d'abord New World officiellement avant de sortir Lost Ark probablement pour éviter ce que tu disais. il manquait quand même de contenu PVE lesquels il équilibrage le problème c'est qu'aujourd'hui on a tendance à juger tous les MMO en mode qu'est-ce que je dois faire ici Redator on a un peu tendance à juger tous les MMO en mode oui c'est pas wow il n'y a pas de raid il n'y a pas de ceci il n'y a pas de cela et du coup c'est vrai que quand ça sort en général les MMO c'est très vide Lost Ark saison 1 c'était très vide aussi ça tape à côté de moi merde non l'arbre on le conduit plus Lost Ark en saison 1 était aussi très vide mais ouais de ce que j'avais compris ça ça manquait vraiment de beaucoup de choses donc après à voir comment comment évolue le délire etc mais c'est vrai que pour les fans de MMO derrière il faut qu'il y ait de quoi y retrouver leur compte il n'y a pas de mob ici l'autre il est venu il a fait le ménage et puis moi j'ai plus rien à taper pour ma quête si ça y est oh un Elite alors ce qui est assez sympa je le trouve dans le Stark c'est qu'ils ont mis beaucoup de de choses à découvrir et notamment il y a ce qu'ils appellent l'Adventure Book et l'Adventure Book en fait c'est un système où on va gagner du c'est un système où on va gagner de la découverte de zones en tuant des nouveaux mobs en découvrant des points d'intérêt etc et je trouve ça super cool je veux juste juste le même terrain pour un autre par contre le système de métier était super bien fait pourtant je n'aime pas farm les métiers et bien d'accord moi du coup j'avais un pote qui m'avait dit que c'était sympa etc mais j'ai tendance à me j'ai tendance à pas m'éga accrocher à certains MMO surtout au parti endgame et là pour le coup Lost Ark c'est le premier où je comprends bien ce qu'il faut faire où j'accroche vraiment ultra bien où je trouve que la progression est naturelle très guidée et ça donne envie de s'intéresser et de s'investir dans le jeu en termes de temps je parle parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ah lui il y a une nouvelle quête pour nous ok et du coup c'est enfin un jeu où on a beaucoup de choses à faire c'est un jeu où on va revenir forcément là le jeu nous incite à revenir et à faire à faire beaucoup de beaucoup de choses puisque on a des métiers on a des donjons à faire si on veut pouvoir progresser pour aller vers plus de contenu pour l'instant je trouve que le farm même s'il prend du temps est pas non plus insupportable puisque c'est full action en mode moi c'est ce que j'attends du jeu qui me balance un milliard de mobs à la gueule et des mères de toit des mères de toit survit quoi ok et ce système là c'est trop bien c'est vraiment ça marche de hook alors qu'est-ce qu'on a ici un petit sac d'or cool complete ça c'est fait alors on va par là-bas après je pense c'est un peu chacun ça qui a sa propre sensibilité au au MMO à ce qu'il attend d'un jeu etc et là le fait qu'on ait un aspect RPG qui soit pas poussé du tout mais qu'il y soit remplacé par quelque chose qui je trouve personnellement est plus adapté et s'adapte bien du jeu online et le fait qu'en plus les devs sont méga dans le sont méga impliqués c'est ça les couleurs les devs sont méga méga impliqués dans le dans les retours de la communauté ce qui fait qu'on a régulièrement des choses qui évoluent dans le jeu que les joueurs disent hello yes il manque Amazon le sort moi aussi j'attends que ça comme les devs écoutent beaucoup les retours de la communauté ils changent ce que les gens n'aiment pas ou ce qui avait des aspects un petit peu trop grindy on va dire et typiquement je vais le comparer alors c'est une comparaison qui est pas forcément ultra pertinente mais avec un autre jeu coréen un petit peu entre très gros guillemets me lapidez pas s'il vous plaît merci c'est black desert online qui lui pour le coup est un pur jeu de farm où on doit vraiment passer des heures et des heures à faire chaque truc là concrètement dans le jeu une fois qu'on a on a beaucoup de systèmes qui sont partagés pour un exemple dès que j'ai fini d'escalader ce truc ça c'est mon arbre tech des métiers on voit typiquement que l'archéologie je m'en fous le fishing j'en ai pas fait beaucoup hunting pas beaucoup minage bûcheronnage et herbalisme j'en ai fait un peu maintenant si je change de perso c'est faux ouais ouais si je change de perso en fait ces niveaux que j'ai monté sont partagés entre les différents persos de mon compte ce qui fait que si j'ai déjà herborisme niveau max je n'ai pas besoin en refaisant un perso de remonter herborisme et ça typiquement est donné aux joueurs du temps pour faire d'autres activités que les activités de farm qui sont insupportables et de manière globale il y a beaucoup de choses partagées dans le jeu qui sont trop cool et des choses qu'on n'a pas besoin de refaire là j'ai un million de pognon si je recommence un perso niveau 1 et bien j'ai quand même mon million de pognon qui est partagé pareil pour tout ce qui est mes plumes de résurrection mes gold mes péons même si je ne sais pas à quoi ça sert les pirate coins les emerald shards etc j'ai un onglet de mon coffre qui me permet de partager des objets avec mes autres avec mes autres persos tout a été fait pour qu'on puisse progresser et pour que les seules limitations soient en gros ce qui est limité oula c'est une maison fleur en termes de DH je trouve ça magnifique ils ont vraiment fait un boulot de ouf tout a été fait en fait pour que cet aspect qui soit vraiment en mode jeu grind soit limité à quelques éléments et que ça soit pas ultra rébarbatif dans la mesure où un jeu de type hack and slash ne soit pas rébarbatif mais typiquement en termes de combos d'évolution etc je trouve ça tellement plus intéressant qu'un qu'un Diablo pour le coup dans Diablo on va faire la même chose du début à la fin là on a une grosse notion de progression alors après c'est des jeux qui ont pas du tout la même ambition donc il faut pas les comparer à tort et à travers non plus qu'est-ce que je dois faire ? planter des arbres plein de cibles oui what ? je comprends R bah je vais couper cette arme dans le doute white tree seed et ouais du coup ça enfin du fait que le jeu ait autant bien pensé son système et sa boucle de gameplay et que quand on est dedans ah mais non c'est là putain le coup aveugle man ouais ouais non mais je en fait j'avais pas vu l'énorme truc avec la en gros la plupart des quêtes c'est tuer des trucs taper des trucs aller dans une zone et interagir avec un élément et là j'avais pas vu la petite étoile qui me permet d'interagir et du coup c'est du coup je suis aveugle voilà et normalement on va être bon pour cette quête il y a des petits ah non d'accord non ça ça n'est pas une ça n'est pas une souris ça j'ai déjà vu des souris c'est pas ça et ouais donc ça ça pousse à revenir ça pousse à faire nos trucs on a une vraie progression on débloque des choses uniquement là dedans avant je pouvais pas ramasser les champignons maintenant je peux au niveau 20 je vais débloquer des nouvelles choses donc en gros on progresse on sent la progression et autre point qui est ultra important pour moi dans un jeu type MMO c'est que si je regarde mon arbre tech ici bah j'ai mes tous mes skills disponibles en sachant que j'en ai que 8 maximum équipés et que en parallèle de ça j'ai des points attribués qui vont me permettre de mettre des différents passifs sur mes skills que je peux respect à volonté au moment où j'en ai envie donc là c'est à dire que j'ai fait progresser ce spell là bah dans un MMO RPG classique une fois que t'as fait progresser ce spell là et bah tu peux plus le faire déprogresser ou alors faut aller voir un PNJ il faut payer nanani nanana c'est long c'est chiant personne n'aime ça typiquement le Lanty Lanty Lost Ark sur ce niveau là c'est Pass of Exile ou quand on a mis un point on a mis un point et à moins qu'on ait l'item nanani nanana qui permet ah on va avoir un petit donjon j'espère que j'aurai besoin de le faire on va avoir un item spécifique qui nous permet de respect un point qui est ultra rare ultra précieux là non tu veux respect tu vas dans le menu ton skill est pas en CD tu respect tu test ça te va c'est cool ça te va pas tu re respect c'est trop bien ça te permet d'essayer des builds ça te permet avec le système des skills t'as des onglets tu peux te faire un build pve un build pvp un build pve monocible un build pvp multicible tu peux vraiment basculer de l'un à l'autre tout a été fait pour que ce soit merde tout a été fait pour que ce soit pratique que ce soit intéressant ouais ouais voilà et poe pour moi j'ai essayé c'est un jeu qui a énormément de qualité mais c'est aussi un jeu qui qui s'adresse uniquement aux fans de poe ou quoi merde du coup j'ai changé de skill j'ai fait le connard j'ai changé de skill prix en parlant de ça ça m'a remis sur mon build par des coups et c'est de la merde ok je sais pas du tout ce qu'il fallait que je fasse ici des mobs à tuer et ouais non du coup poe se planter dans son skill c'est se condamner pour un point peut-être pas mais globalement c'est se condamner à refaire un perso c'est à l'aide quoi c'est l'anti-fun alors que là du coup on est vraiment dans du pourquoi ils ont kidnappé des petites fées qui fait ça allez on va appeler mon petit pote là pour qu'il vienne faire le ménage on va libérer du coup on libère les petites fées ok il y a du loot là-dedans c'est cool on a d'autres faits à libérer ici putain mais ils se sont emprisonnés les uns et les autres à l'aide mais c'est bon il a de la place il peut littéralement passer entre les barreaux ok c'est bon on se casse après d'autres trucs qui sont sympas typiquement les montures qui sont partagées d'un perso à l'autre ce qui fait que si on a une monture skillé skillé pardon on peut la réavoir en changeant de perso enfin tout a été fait pour qu'on vraiment on s'éclate c'est le jeu le jeu a un pur gameplay le pve est trop cool le pvp est un peu comment dire le pvp c'est pas la même parce qu'il il y a des classes qui clairement cassent tout en pvp typiquement le destroyer qui est l'autre classe que je joue il paraît est ultra vénère en pvp alors du coup je vous montre rapidement un autre aspect du jeu qui est les petites instances donc là on va dans un donjon qui est faisable de 1 à 4 personnes en sachant que certains sont vraiment limités à juste une il faut être 245 mais je vais rouler sur le donjon en sachant que certains des donjons sont limités on ne peut les faire qu'à 1 même si c'est des donjons qui ne sont pas des instances solo qui sont là pour faire progresser l'histoire c'est un peu le jeu on abuse beaucoup sur les différents points de l'histoire bon je ne sais pas si le donjon est long je ne vais pas laisser les cinématiques globalement c'est toujours la même chose oh non blabibou il faut aller là-bas des mots coco à récupérer partout et donc même avec mon stuff qui est presque voilà ah petit niveau de legacy ça aussi un autre truc un autre exemple de truc trop bien les niveaux de legacy partagés entre tout le monde les mots coco c'est un peu double emploi ça donne des points de legacy qui nous font progresser notre niveau de legacy qui est partagé entre tous nos persos et il y a un pnj qui nous les échange contre des récompenses c'est un système où il va nous donner en fonction du nombre de mots coco que l'on a telle ou telle récompense et si on en a 1000 on a un bateau alors je ne saurais plus vous dire si c'est un skin uniquement de bateau ou si c'est un nouveau bateau du coup c'est bien de les ramasser parfois dans certains donjons il y a carrément des succès alors là vous pouvez voir que au dessus de mon perso il y a un titre donc best assassin lutteur army en gros best assassin c'est un truc que j'ai eu dans un donjon en trouvant tous les mots coco du donjon en sachant qu'il y en a qui étaient vraiment bien planqués il faut vraiment essayer de passer partout des fois dans certains là il y a un mur invisible mais dans certains donjons on peut passer à travers et on va hors map et il y a un mot coco et du coup concrètement en soi ça permet de gagner des récompenses ça permet de donc le niveau de legacy va nous donner des boosts de stats globaux partagés par tous nos persos ce qui fait que plus on a un niveau de legacy élevé plus on va pouvoir speeder le early game avec nos bonus de legacy donc voilà c'est des petits bonus c'est du contenu à trouver il y en a partout il faut aller sur des îles il y en a à trouver qui sont planqués il y a des trucs il faut aller dans des carrément des espèces de mini instances hors map pour les trouver tellement ils sont planqués enfin tout est tout a été fait pour qu'on explore et qu'on essaye de se débrouiller par nous même et c'est un aspect du jeu qui marche plutôt bien parce que c'est un jeu dans le jeu au final d'essayer de trouver tous les mots coco et je trouve ça assez dingue qu'ils aient fait un truc comme ça le jeu le jeu vraiment quand il a envie il sait nous en mettre plein la vue avec ce genre de choses il pousse un petit peu sur certains moments de mise en scène trop classe l'histoire je ne peux pas en profiter à fond du fait que je joue en russe et que certains machins soient mal traduits mais l'histoire en elle même est vraiment ultra intéressante il y a des passages moi de ce que j'en comprends où ils ont vraiment été très loin dans leur délire qui nous donne envie de s'intéresser au jeu à son univers d'essayer toutes les classes parce que toutes les classes ont l'air d'être extrêmement fun à jouer il y en a qui sont beaucoup plus durs que d'autres il y a vraiment il y a des classes qui sont plus kill-kp que d'autres il y a des classes moi typiquement la classe où le dps est basé sur le random donc l'arcanisme qui est un des autres archétypes une des sous-classes du magicien donc la même classe de base que moi je sais qu'une classe où mon dps ne va être ok que 60% du temps alors que ce ne sera pas une question de skill mais vraiment une question de rng typiquement moi ce n'est pas le genre de truc qui me botte comme perso après je suis sûr qu'il y a des gens ils vont jouer ça ils vont s'éclater ah voilà je vous parlais tout à l'heure des mococo planqués voilà je suis hors map dans une zone où il y en a sûrement mais j'y vois rien normalement il y a un petit machin d'interaction qui doit apparaître ouais bon c'est typiquement ce genre de délire il peut y avoir des mococo derrière et vous avez vu tout à l'heure je ne pouvais pas rentrer il y avait un mur invisible ici il n'y a pas de mur invisible alors que c'est exactement le même genre de délire quand je vous parle d'un jeu dans le jeu juste pour trouver ce putain les mococo je vais vous montrer après dans le menu collector merde ils sont pas morts voilà on trouve pas d'eux qu'est-ce que c'est que ça des énormes trolls ici on a le menu des collectibles les mococo au total il y en a 1203 à trouver sur la zone de base le tout combien de continents que j'ai fini que j'ai refait puisque j'en suis à 4 persos j'en ai que 35 sur les 51 tellement il y en a qui sont planqués en sachant qu'il y en a que je ne peux pas encore atteindre parce qu'il me faut un objet particulier qui s'achète à un marchand qui rate et une chanson qui nous permet d'aller dans des endroits secrets donc c'est pour vous dire à quel point ils ont poussé le délire une pas loin alors hop petit spell qui fait très très mal et que j'utilise pas assez ah encore un de ces fameux machins qui spamment mon chat et ben je le reporterai après ça saoule ouais donc bref une fois qu'on est dedans si on a envie de tout fouiller on peut si on a pas envie on peut passer un peu à côté après je pense que c'est un jeu où si on s'y intéresse qu'à moitié on peut pas faire vraiment toutes les parties endgame c'est trop il faut trop s'investir sur certaines parties typiquement passer du niveau 50 donc le début du endgame au niveau 60 qui est le niveau max pour pouvoir booster tous ses skills etc c'est plusieurs mois là concrètement je suis arrivé niveau 50 il y a pas si longtemps que ça il y a 4 jours 5 jours c'est pas peut-être un petit peu plus avant ça je pouvais gagner 2-3 niveaux par séance de 2h que je faisais le début va vraiment très vite et là depuis que je fais le endgame j'ai gagné à peine le je sais pas ce que c'est le premier dixième de ma barre d'xp de premier dixième de ma barre d'xp de niveau donc c'est pour vous donner une idée d'à quel point c'est lent le scaling des xp pour les derniers niveaux est vraiment complètement débile et demande de demande vraiment de jouer énormément pour pouvoir obtenir ces derniers niveaux et en soi c'est pas du tout un reproche de fait je dis que c'est débile mais c'est juste qu'il faut vraiment là je sais plus j'ai regardé l'autre fois il faut 43 milliards de points d'xp là si vous regardez ici pour chaque mob que je plus c'est 2 points d'xp sans vous dire qu'on peut pas les farmer en tapant des mobs à moins d'être à moins d'être extrêmement patient et encore 43 milliards divisé par 2 xp ça fait beaucoup de mobs donc en sachant bien sûr que dans les donjons du chaos et les trucs comme ça il y a tellement de mobs que forcément ça finit par influencer un petit peu mais 2000 xp sur 43 milliards il faut vraiment en faire beaucoup c'est vraiment les quêtes qui vont nous faire progresser donc pour vous donner une idée hop là dès que j'ai fini avec eux la quête que je suis en train de faire va me rapporter là c'est pas écrit je sais pas bon celle là typiquement tout hard nanani nanana c'est 25 000 xp donc c'est encore qu'une paille donc il faut vraiment faire tous ces trucs pour pouvoir progresser et quand je parle de plusieurs mois pour passer niveau max c'est pas une blague c'est vraiment pour parmer ces derniers niveaux il faut être motivé dans ce jeu on a un main perso qui va être vraiment ultra boosté ultra stuff etc et je viens de me prendre un caillou dans la gueule qu'est-ce qu'il y a ici voilà ça ça sent le mococo planqué hors map exactement je suis plus sûr là-bas donc ouais il y a vraiment de oh les bâtards ils ont mis des mobs en map et tout alors il faut bien regarder parce que des fois il y a un deuxième mococo qui est planqué qu'on voit pas forcément voilà donc là il y a carrément voilà ah bah oui je le voyais pas il y avait bien un deuxième mococo qui était là qu'on voyait à peine c'est vraiment le genre de délire des développeurs c'est vraiment le genre de délire qui est partout dans le jeu personnellement je trouve ça assez kiffant après s'il y a des gens qui sont impressionnistes et qui dormiront pas de la nuit s'il leur manque un mococo dans un donjon ils risquent de péter un câble parce que il y a vraiment des moments où on peut pas y accéder parce qu'il nous manque quelque chose qu'on a pas débloqué alors lui c'est un mob elite un peu particulier oh j'en ai plein le cul je pénis un petit paper drop qu'est-ce que c'est que ces conneries je suis passé ouais c'est bien les masters alors allez on peut le faire donc là je vais avoir le PNJ qui va me faire progresser la quête du donjon potentiellement c'est pas une quête qui va me rapporter un nombre d'xp monstrueux non plus ok donc il me suit mais alors les PNJ dans le jeu c'est une vaste blague il est supposé m'aider au combat mais concrètement il va faire une auto-attaque de temps en temps et ça va pas changer grand chose du public parce que la plupart des PNJ en fait sont de l'auto-attaque et de l'auto-attaque dans le jeu vous voyez c'est pas grand chose encore que étant donné que mon gear score monte petit à plus mes auto-attaques commencent un peu à piquer mais genre vraiment de loin en pissant les yeux alors voilà là typiquement ça peut être un truc non il n'y a rien c'est pour ça qu'il c'est un peu comment dire c'est vraiment un jeu pour les gens qui aiment fouiller il y a des choses à faire partout 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 alors j'ai noté ça c'est quoi aucune idée est-ce que mais ça c'est par exemple le pictures a sim familiar to you bah j'ai aucune idée de ce que c'est mais voilà j'ai looté une sorte de map secrète alors ok qu'est-ce qu'il se passe alors comment il est ce qu'il est le dragon j'ai un un petit arrière-route Dark Soulsan il a mis une bonne grosse flèche dans le museau oh là là mais j'ai complètement un arrière-goutte Dark Soulsan avec le comme si oui avec l'espèce de l'espèce de géant qui met une flèche au gros dragon qui me one-shot il va pas me faire grand chose allez un petit coup de calcium parce que c'est vraiment la fête mais je pense qu'il va debuff le boss allez une petite lance des anciens donc là ce qui est bien avec cette méga ulti c'est que elle est craquée clairement il est en train de mettre ce qu'on appelle techniquement dans le jargon une grosse branle au boss alors oh je l'ai gelé c'est possible ça et je le finis avec mon ulti avec les deux esprits qu'on a rencontré beaucoup dans l'aventure et donc le boss n'est plus on va voir un peu de loot mais qui pour le coup c'est du loot d'histoire il va être boftier il est mieux que ce que j'ai honnêtement je vais être un peu salé mais en même temps ça ne va pas progresser vers mon objectif de l'air alors les hash mountains ça fait un moment que j'en entends parler par les png donc je pense que ça sera un de mes objectifs à court terme le loot là il est où le loot c'est quoi ces bouboules il n'y a pas de loot si il y a forcément du loot ah ok le loot est tombé le loot est tombé en gros bon j'ai eu que de la merde mais ça m'aurait étonné que j'ai un truc bien le loot est tombé du coup à côté de enfin là où j'ai tué le boss alors que la cinématique l'a mis ailleurs ok donc comme c'est du loot d'histoire et bien il drop de la chiasse merde qu'est-ce que j'ai fait j'ai consommé ma cape of swiftness head to the balancar mountain range c'est où ça ah bah c'est un nouvel endroit où je dois aller alors pour l'instant on va sortir du donjon du coup donc on va faire ça chanson du retour qui nous permet de nous casser des chanson du retour qui nous permet de nous casser des donjons quand on est tout à la fin parce que c'est des donjons qui sont assez alors les cartes ça ne sert pas à jouer au gwent c'est désolé si c'était ton espoir c'est un système de buff qui est dans le jeu et un truc de grind un peu de farm etc je te montre ça tout de suite l'ilouze alors ça fait partie des trucs de legacy en gros t'as un système de deck de cartes à collectionner de séries de cartes donc là par exemple secret of wisdom j'ai 4 cartes sur 6 donc il me manque corruptile odong et wall seong ça et en fait si je les équipe les 4 et bien je vais avoir un buff donc là j'ai desert law où j'ai 4 cartes que j'ai mis dans mon deck équipé donc un deck de 6 cartes ça me donne des bonus en sachant qu'il y a un aspect qui est ultra grind tiers sur ça et donc là typiquement j'ai aussi 3 cartes de large en gros il y a ce qu'ils appellent la forge qui fait que j'ai des cartes alors j'ai des doublons par exemple je vais en chercher une que j'avais commencé à upgrader voilà j'avais commencé à upgrade celle là donc là typiquement je pourrais mettre celle là que j'ai en doublon celle là que j'ai en doublon cultiste à épriose doublon red baron et dit doublon et en gros en les sacrifiant je vais faire monter le niveau des cartes je suis en train de regarder si j'ai d'autres doublons je pense pas parce que j'en ai pas loot beaucoup dernièrement geekju doublon new moon doublon et je crois que c'est tout donc là je peux faire upgrade et voilà donc maintenant je progresse vers mon niveau de carte donc ça sert exactement à ça c'est vraiment c'est un système de buff et de deck et de boost etc où il faut avoir les collections il faut upgrader les cartes tu en lootes pas souvent c'est chiant c'est vraiment très très chiant et c'est un énorme aspect grind moi de mon côté je vais devoir m'arrêter ici pour ce midi en tout cas je vous dis vraiment merci beaucoup à tous d'être d'être passé sur le stream d'avoir regardé ça fait super plaisir n'hésitez pas à repasser si vous voulez voir plus de plus de l'offstar que je stream presque tous les midis entre midi et deux et merci pour le follow Lilous ça fait super plaisir et de rien du coup pour la découverte Valtamir du coup je vous souhaite un bon après à tous et du coup je vous dis à la prochaine salut à la prochaine